Hello tout le monde, c'est Kevin. Dans cette vidéo, comme dans les précédentes, nous apprenons comment nettoyer les données, du data running, comment modifier les données pour avoir une forme assez agréable pour nous pour l'analyse des données. Dans cette vidéo, nous verrons comment modifier les valeurs de NotaFrame. Jusque là, on a vu comment supprimer les doublons, comment pivoter, tout ça. Mais si on veut supprimer un élément précis du NotaFrame, une cellule précise, et bien c'est ce qu'on verra dans cette vidéo, et c'est parti. Alors comme d'habitude, le notebook est déjà disponible, c'est toujours data running avec Panda, donc cliquez sur open in collab, vous arrivez ici, cliquez sur data running avec Panda, et vous pouvez exécuter le code en même temps que moi. Donc n'hésitez pas à ouvrir YouTube à côté ici, avoir un écran à côté avec le code et vous exécuter en temps que moi. Donc du coup, Frame 3 vient de Frame 3 ici, Data Frame 3, ça vient de ce qu'on avait fait avant sur la suppression des doublons. Donc du coup, je vous remonte Frame 3, je vous remonte Frame 3, comment c'est ? Ok ? Donc, qu'est-ce qu'on veut faire ici ? On veut apprendre à changer un élément précis de DataFrame. Je vous dis, allez, là où il y a les 23 mois, là où il y a les 23, c'est de fausses valeurs, et je vais les remplacer, pas de vraies valeurs. Mais pour le moment, je mettrai que c'est des valeurs manquantes. Et pour cela, je vous dis à mon DataFrame, cherche ma pato où il y a 23 dans le DataFrame là, et tu me mets valeur manquante. Le valeur manquante, c'est quoi ? C'est N-A-N, note et nombre, et on peut le remplacer avec NumPy, N-P-N, donc, je vais créer un autre Frame 3, un Frame 4, qui est Frame 3.replace, la fonction Replace, c'est celle-là qu'on utilise pour justement changer les éléments. Donc on met To Replace, c'est-à-dire ce qu'on veut remplacer, c'est 23, et la valeur par laquelle on veut la remplacer, c'est N-P-N, c'est-à-dire Note et Number. Donc du coup, si je fais ça, j'affiche N-P-N, Frame 4, pardon, partout où on avait 24, bah vous voyez, on a maintenant des valeurs manquantes, et donc du coup, la colonne est devenue Float au lieu de 8. Vous voyez, on a désormais des 10,0, 0 et autre. Donc ça, c'est ça, il faut le garder. On veut changer toutes les occurrences d'un nombre précis, ou bien d'une valeur précise, on fait Replace avec To Replace ce qu'on veut remplacer, et Value la nouvelle valeur à mettre. Mais ce n'est pas tout ce qu'on peut faire pour vouloir changer un élément précis. Alors ici, je refais la même chose, j'ai remplacé les N-P-N par moins 1 pour vous montrer que le To Replace peut également, on peut vouloir remplacer toutes les valeurs manquantes par moins 1, c'est possible, vous voyez. Donc si je fais ça, vous voyez, on a moins 1, moins 1. Et là, moi, je l'ai fait à l'échelle de To Replace, j'aurais pu préciser Frame 4 colonne 2 précisément, vous voyez, j'aurais pu préciser la colonne 2 pour le faire, ok. Et voilà, je l'aurai fait pour une seule colonne, ok. Maintenant, ce que, et voilà, bien sûr, bien sûr, j'allais oublier, on peut mettre plusieurs éléments en même temps. Donc si je veux remplacer tous les 10 et les 23 par 1 et 2, bah, vous avez l'option liste également, vous voyez. Donc du coup, on va remplacer tous les 10 par 1 et tous les 23 par 2. Allez, c'est très simple à comprendre, c'est la même chose. Vous voyez, partout où il y avait 10, c'est devenu 1, partout où il y avait 23, c'est devenu 2 ici. Donc voilà, c'est ça, c'est pour changer toutes les occurrences, en fait, d'un nombre précis, que ce soit une valeur manquante ou pas. Maintenant, moi, j'ai dit, en fait, moi, ce qui m'intéresse, Kevin, attends, il faut que je... Ce qui m'intéresse surtout, c'est que je veux changer une valeur précise, pas toutes les occurrences, je veux changer une valeur précise. Dans ce cas, je te dis, ok, il n'y a pas de souci, tu peux le faire, tu peux le faire et voici comment on va le faire. Tu peux le faire à travers l'index de l'élément ou plutôt, ou plutôt son nom, l'index ou le nom. Alors, on a fait une vidéo sur comment sélectionner des liens, des colonnes avec e-lock, e-lock. Donc supposons que je veux supprimer l'élément, voilà, je veux supprimer, voilà, on a la colonne 3 ici. Je veux supprimer l'élément 3 qui est là. Donc pour le sélectionner, comment je fais ? Je fais frame 3, point, si je prends e-lock, par exemple, e-lock. Alors, la ligne, c'est quoi ? C'est la ligne 3. L'index, c'est 3. Et la colonne, c'est 0, 1, 2. C'est-à-dire colonne 0, colonne 1, colonne 2. Donc du coup, je mets 2. Voilà. Vous voyez, c'est le 3. Et donc du coup, je peux le faire également avec lock, avec lock. Donc comme ça, ce serait frame 3, ce serait frame 3, point, lock. Le nom de l'index, c'est 3. Et le nom de la colonne, c'est col 3. OK ? Donc on a déjà vu tout ça. On a déjà vu tout ça. Donc du coup, ce qu'on peut faire, c'est quoi ? On peut, pour changer ce qui est à l'élément, ce qui est là. On utilise la fonction de e-lock, on l'utilisera e-at. Donc du coup, je fais frame 3, point, e-at. OK ? Je fais à 3, 2. Ça veut dire qu'il y a un élément qui est à 3, 2. Tu me le remplaces par, allez, 54 000. Et c'est bon. Du coup, si je fais frame 3, j'exécute. Regardez, on a 54 000. Et si on veut utiliser le lock plutôt pour gérer ça. Par exemple, allez, je vais prendre le quatrième élément, donc du coup 4, ici. Euh, non. Attention, Kevin. Donc du coup, le 4, c'est-à-dire l'élément qui est là, on veut le changer. Mais en utilisant le lock. Donc du coup, quand c'est le lock, c'est un hat directement. Donc on peut utiliser le hat directement. OK ? On peut utiliser le hat. Au lieu de e-hat, on va utiliser hat comme ceci. Et mettre égal. Allez, un 5000. Et si j'affiche frame 3. Voilà, vous voyez, un 5000. Donc voilà comment modifier un élément précis. On peut les sélectionner avec e-lock ou lock. Et dans ce cas, il y a e-hat pour modifier ou hat pour modifier. Et donc du coup, voilà. C'est tout ce qu'il faut savoir sur comment modifier les valeurs de data frame. Pour modifier les occurrences d'un élément, toutes les occurrences d'un élément. Ou changer ou modifier un élément précis. Alors j'espère que vous avez appris quelque chose dans cette vidéo. Si c'est le cas, un pouce bleu. Ou rouge, je ne sais pas trop. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Pour que nous soyons beaucoup plus nombreux sur cette chaîne. Qu'on crée une communauté de personnes qui apprennent pendant ensemble. Qu'on apprenne le bâché la nuit plus tard ensemble. Le diplômé plus tard ensemble. Et voilà. Allez, ici là, prenez son nouveau. Et ciao, ciao. 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 Ciao.